Hello petit wistiti de champagne j'espère que tu vas bien en tout cas moi ça va merveilleusement bien je suis actuellement en Australie avec mon amour d'ailleurs n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook mon Facebook personnel t'es réservé petit wistiti d'amour sur Snapchat ou je recommence à poster sur Instagram et sur Twitter voilà je suis sur tous les dernières du monde mon ami. Aujourd'hui je te rejoins dans une nouvelle vidéo truc et astuces à la Florence pour t'expliquer enfin t'expliquer non, te donner mes conseils pour voyager en tant que personne fauchée, pauvre, tout ce que tu veux sans le souffle, il faut savoir que j'ai manqué d'argent toute ma vie et ça c'est pas du tout arrangé en grandissant puisque j'ai arrêté mes études très très tôt je ne te conseille pas du tout mon petit wistiti et que du coup j'ai énormément de mal à trouver du travail malgré mes capacités incroyables et donc je suis dans la merde tous les jours de ma vie, c'est génial j'adore. Malgré tout ça il y a 4 mois j'étais au Japon et je suis actuellement en d'Australie, aaaah tous les expliquent mon apoilitude oh putain j'ai eu la peur de ma vie c'était juste mon bracelet qui frottait contre mon ordi j'étais en mode putain ça y est il y a une araignée géante je veux mourir c'est bon y a rien on va commencer tout de suite pour les astuces comment voyager quand t'es passablement fauchée alors clairement les gens qui disent j'ai pas assez de thunes pour voyager c'est juste qu'ils ont pas encore compris comment faire pour voyager parce que même sans thunes, même en gagnant 800 euros par mois et en ayant des factures donc en vivant pas chez papa maman tu peux voyager et il suffit d'avoir vraiment très envie de le faire et de faire les choses dont je vais te parler tout de suite à maintenant oui oui. Alors les gens qui disent j'ai pas assez thunes pour voyager et t'as de la chance c'est des personnes qui ont pas le déclé qui ont pas forcément peut-être l'envie de voyager autant que toi autant que moi, voyager c'est vraiment mon truc j'adore découvrir le monde, de nouvelles cultures etc et du coup bah forcément c'est un peu ma priorité donc les gens qui disent qu'ils ont pas la thune pour voyager bah ouais clairement si t'as 14 ans que tu travailles pas, t'as pas la thune pour voyager ok on est d'accord mais à partir du moment où tu gagnes quelque chose sous les mois même si c'est seulement 800 euros et que t'as des factures à payer y'a toujours un moyen pour que tu arrives à tes fins tout simplement parce que je pense que à partir du moment où tu veux très très fort quelque chose tu vas vraiment tout faire pour y arriver et je suis la preuve vivante je pense que tout est possible alors clairement voyager quand t'es pauvre c'est pas le truc le plus simple à faire puisque la plupart des gens comme moi sont de gros consommateurs on a l'habitude de manger beaucoup acheter beaucoup, jeter beaucoup consommer des fringues, du make-up on a l'habitude de consommer un max forcément ça réduit le budget il va falloir faire preuve de courage et de persévérance mais je vous jure que ça vaut le coup alors la première chose pour diminuer tes dépenses c'est de choisir un loyer bas il y en a je vous jure et c'est pas forcément des bouillis j'ai déjà trouvé un appartement à 350 charges comprises et c'était un 4 pièces genre y'avait même un dressing et c'était quand même assez grand bon les couleurs des murs étaient moches mais bon ça ça se règle ou au pire tu t'en bats les couilles un peu comme moi donc clairement y'a moyen de trouver des loyers pas chers avec pas forcément un truc dégueulasse je te déconseille l'appartement en toi ça c'est l'horreur laisse tomber tu crèves de chaud tout l'été et tu crèves de froid tout l'hiver ça craint blindé donc clairement tu vas aller choisir un appart un studio peu importe pas cher bien isolé tranquille t'as pas besoin de payer de l'électricité pour chauffer comme un taré ça c'est mon premier conseil bien sûr si tu peux vivre chez papa maman n'hésite pas c'est la meilleure solution ensuite y'a les dépenses alimentaires je viens de me faire le coup du juif j'aime pas trop ça ensuite y'a les dépenses alimentaires et pour cela je te conseille un max d'éviter les produits animaliers pas pour une question de véganisme mais tout simplement parce que c'est très 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 cher que ce soit la viande, les produits laitiers, fromage ou charcuterie c'est extrêmement cher si tu retires ça de ton panier et que tu mets à la place des légumineuses des légumes et des fruits franchement la facture à la fin sera beaucoup plus petite et tu mangeras beaucoup plus sain donc c'est tout menef ensuite on a les dépenses shopping donc moi de base je suis une shopping addict de ouf c'est à dire que je touchais le 28 du mois et le 2 ou le 3 du mois voire le 1 mes réserves mensuelles étaient totalement niquées parce que je pouvais dépenser 400 balles en 1h30 c'était ma petite passion à moi dépenser toute ma thune le plus vite possible mon petit challenge quelqu'un de très intelligent et donc pour changer qu'est-ce que j'ai fait tout simplement quand j'allais faire du shopping déjà j'en faisais de moins en moins donc je sortais un minimum de chez moi pour ne pas faire de shopping et quand j'y allais je prenais quelque chose genre voilà je vois ça je me dis ouais c'est joli et tout et puis je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin si la réponse est oui t'en as besoin c'est plein de paillettes ça veut dire non si la réponse est oui c'est quoi forcément t'en as besoin ça veut dire non aussi la vraie question c'est est-ce que sans ce truc ma vie va continuer à bien fonctionner imaginons que j'ai pas de pull chez moi mais je vais pas aller bien en hiver donc il faut que j'achète ce pull mais si j'ai des pulls chez moi il faut pas que j'achète ce pull donc je ne l'achète pas voilà c'était un simple truc et astuces c'est très difficile à mettre en pratique je vous le jure on a déjà tout ce qu'il nous faut voire beaucoup plus donc on a pas besoin d'avoir plus tout simplement acheter son billet pourquoi tu veux voyager est-ce que tu veux travailler à l'étranger ou est-ce que tu veux tout simplement faire du tourisme il y a des pays où tu trouves plus facilement du travail que d'autres et il y a des pays où le tourisme est pas cher genre la Thaïlande par exemple donc tu vas cibler les pays les plus intéressants selon ceux que tu recherches bien sûr il va falloir te renseigner sur les dates de départ les plus avantageuses puisque selon le pays où tu veux te rendre il y a des mois qui vont être plus chers et des mois moins chers évite toujours si possible juillet et août oui je sais c'est souvent tes dates de vacances mais juillet et août c'est les dates de vacances de tout le monde donc forcément les billets d'avion vont être plus chers le logement ça va être plus cher tout va être plus cher tu vas te faire niquer ta race mais tellement fort que tu sauras plus jamais marcher dans ta vie bien sûr vérifie aussi si le moment où tu pars c'est pas la mousson ou je ne sais quoi des chaleurs impossibles à vivre ou quoi franchement c'est pas agréable du tout de voyager dans ces conditions et ça vaut vraiment pas le coup prends ton billet d'avion à l'avance un billet peut facilement passer de 500 euros à 1200 en quelques mois tout simplement parce que tu t'approches trop de la date du départ et donc les prix augmentent forcément je te conseille fortement de t'abonner à la page voyage pirate sur facebook je sais pas du tout payer par eux ainsi seulement ils ont souvent des offres de vols très très intéressantes il y a quelques mois je pense en juillet j'avais vu des vols aller-retour pour le japon au moment de la floraison des cerisiers donc le moment est ouf pour 350 euros aller-retour ils ont des offres hyper intéressantes c'est un truc de fou l'hôtel petit mixtiti est fortement interdit aux voyageurs pauvres il est très cher et il te pousse à manger à l'extérieur puisque tu n'as pas de cuisine disponible et donc à dépenser un max de thunes tu peux te diriger vers les auberges de jeunesse qui sont pas chers et qui proposent plusieurs formules il y a la formule dors soir donc tu dors avec 36 000 personnes tu as la formule chambre partagée où tu partages avec une, deux, trois personnes peut-être quatre, je ne sais rien et tu as la formule chambre privée qui est quand même la plus chère et pas forcément avantageuse je trouve l'avantage avec les auberges c'est que tu vas rencontrer des gens de un peu partout et c'est super bien, c'est super riche en expérience tu as souvent des petites annonces pour des voitures et pour du travail il y a des auberges de jeunesse que j'ai vu où tu as de l'alcool gratuit et ça c'est génial n'est-ce pas ? incroyable ! ensuite on a le airbnb c'est toujours comme ça que je voyage on est actuellement dans un airbnb au japon j'étais dans un airbnb et la fois dernière j'étais pas dans un airbnb mais en général c'est comme ça que je voyage pourquoi ? parce que 1 c'est pas cher 2 t'as ta chambre privée, t'as des rangements t'as une cuisine que tu peux utiliser de la place dans le frigo et dans le trongélateur et une salle de bain somme toute en général très agréable voire deux salles de bain si c'est un grand airbnb ici on est dans une chambre d'amis donc il y a une seule salle de bain pour deux je pense je pense pas que nos autres se lavent dans notre salle de bain sinon on les entendrait je pense qu'ils ont leur salle de bain propre à eux mais du coup c'est génial parce que tu fais des économies puisque tu peux manger sur place et que voilà t'as tout ici t'es bien, t'es tranquille, t'es au calme et c'est pas cher ! ensuite il y a le camping dans beaucoup de pays il y a des aires de camping gratuits c'est pas toujours le cas mais dans tous les cas le camping c'est jamais très cher mais il existe des aires de camping gratuits donc ça c'est super cool premièrement parce que moi je trouve que le camping c'est hyper génial t'es vraiment dans le mood voyage, découverte t'es là le petit barodeur avec ton petit sac à dos t'es tranquillou et de la marche c'est trop cool mais oui il y a le côté aussi gratuit, découverte voyage réel les photos sur instagram avec les pieds qui dépassent et la montagne derrière ça vaut le coup petit Wee City nous avons ensuite le woofing mais qu'est-ce que c'est que ça ? c'est tout simplement un genre de troc donc tu vas être nourri, logé et blanchi contre quelques heures de travail par jour ou par semaine ça ça dépend vraiment de l'endroit où tu vas aller ça peut être dans une ferme ça peut être dans un genre de airbnb ou dans une auberge il y a du woofing un peu dans à peu près tout et ça dépend aussi de à quel point ils ont besoin que tu travailles donc tu peux par exemple être nourri, logé, blanchi pour 2-3 heures de travail par jour et ça peut être pareil pour disons 8 heures de travail par semaine en général c'est quand même pas beaucoup leur but c'est pas de te niquer ton voyage c'est vraiment de te permettre d'être logé, nourri, blanchi gratuitement contre un peu de travail et franchement je trouve que ça vaut le coup c'est une bonne expérience et tu rencontres souvent des gens vraiment sympas et ensuite on a le couchsurfing alors ça c'est quoi ? c'est tout simplement ce que j'ai fait la fois dernière où je suis allée au japon c'est un genre de couchsurfing on peut dire ça donc si c'était chez un ami mais c'était un couchsurfing puisque ça consiste tout simplement à dormir dans un fauteuil ou sur un matelas par terre et c'est gratuit donc en fait tu dors chez un type comme si tu allais dormir chez un pote finalement et cette personne en général ce qu'elle veut c'est découvrir ton pays, ta nation, tes traditions et te faire découvrir les siennes donc c'est vraiment hyper cool, il y a des échanges genre de recettes etc donc tu peux vraiment faire connaissance avec des gens très ouverts d'esprit et très avenants donc je pense que c'est vraiment un truc qui peut être super cool comme astuce pour dormir gratuit bien sûr pour tout ce que j'ai cité il faut toujours vérifier les commentaires parce que parfois tu dis waouh ça a l'air génial d'aller là tu lis les commentaires et tu vois que les gens sont exécrables c'est pas génial et par contre il y a des endroits qui ont l'air pas ouf ouf et les gens sont géniaux pour moi le principal c'est quand même que les gens soient cool sympas, aidants aidants, je sais pas si on dit ça mais peu importe, vraiment que l'ambiance générale soit correcte et agréable comme chez nous on va éviter un max de se ruer sur la sacoche Gucci on est là pour découvrir le monde et pas pour se la péter façon 8 tonnes troisième coup de juif de cette vidéo j'en ai un peu marre, ce coup on va finir par tomber en route le mieux à faire c'est de partir avec le maximum de choses dont tu vas avoir besoin pendant la période de ton voyage pour éviter les dépenses superflues imaginons que tu as des pulls chez toi je pense que tu as des pulls chez toi et que tu pars un an quelque part et bien prends un pull dans ta valise ne te dis pas c'est l'été pour le moment je ne prends pas du pull parce que quand tu seras sur place et que ce sera l'hiver tu devrais acheter un pull et peut-être que ce sera super cher et ça c'est quand même une dépense un peu inutile puisque chez toi tu avais plein de pulls et que tu avais plein de place dans ta valise donc prends vraiment un max de choses dont tu vas avoir besoin pendant ce voyage sans exagérer non plus ne prendre pas ta chaise priante c'est tout ça qui m'amène pas de moi niveau activités il y a du tas d'activités pas chères voire carrément gratuites genre se promener sur la plage faire brosette nager dans l'eau se promener dans la forêt ou carrément en ville il y a certains pays qui ont des jours où les musées sont gratuits ou carrément des musées gratuits donc ça c'est vraiment cool et il y a toujours des activités pas chères un peu partout je ne vais pas vous en citer spécialement parce que ça dépend vraiment du pays où vous vous trouvez et je ne vais pas m'amuser à feuilleter toutes les activités gratuites selon le pays c'est très long et très chiant niveau restauration c'est pareil selon le pays où tu te trouves il y aura toujours une grande chaîne de restauration pas chère genre au Japon je peux penser au sushi à 100 Yen pour 2 c'est pas cher du tout ça fait 80 centimes d'euro pour une paire de sushis quelque chose que tu ne verras jamais dans nos pays à nous et en clair pour 10 Ba50 tu te pètes la pence comme ainsi ici en Australie je dirais que c'est plutôt le fish and chips que je peux dire pour le moment et c'est pas très bon et c'est pas non plus très ici mais c'est pas cher et puis les granitas les granitas sont vraiment pas chères ici elles sont à 80 centimes de dollars australiens et du coup ça vaut à peu près je crois que ça doit faire dans les 35 centimes d'euro tu peux te faire plaisir comme un fifou toute la journée avec une boisson fraîche et colorée et est-ce que c'est pas magnifique ? Si ! Y'a eu des chouchous ! Si tu veux voyager longtemps petit wispiti astuce la plus importante c'est de travailler que ce soit chez toi ou à l'étranger car oui tu peux avoir du travail à l'étranger il y en a même beaucoup tu peux trouver du travail dans pas mal de domaines genre dans les hôtels dans les fermes tu travailles dans une entreprise même si tu as un bon niveau imaginons que tu es informaticien ici je cherche énormément d'informaticiens et c'est extrêmement bien payé bien sûr c'est pas toujours évident de trouver du travail mais avec beaucoup de motivation on est capable de tout faire et si t'arrives pas à trouver du déclaré le truc c'est de pas se faire choper et après après ça profite de ta vie mec t'es à l'étranger t'as full tune un taf un toit fais ce que tu veux la vie t'appartient va donc te taper ce restaurant qui te fait de l'oeil depuis des mois tu as le droit voilà cette vidéo maintenant terminée j'espère sincèrement qu'elle t'a plu petit wispiti que tu as bien pris note de toutes mes petites astuces pour voyager loin quand tu es pauvre comme un fifou si tu as des astuces pour moi n'hésite pas à les mettre en commentaire sur ce je te fais du gros bisous et je te dis à je sais pas quand dans je sais pas quoi comme vidéo bye